C'est jour de fête nationale, chers amis, en ce dimanche 14 juillet, mais c'est surtout le grand retour des courses de Vittel avec la grande et belle réunion du Grand Cross, la 8ème étape du Trophée National du Cross Arras du Lyon PMU, qui a réuni cette année un très très beau lot avec notamment Ivresse d'Estruval, Destin Sacré ou encore Grette du Large, qui en pense avec mon cher ami Louis Lecomte, notre envoyé spécial de cette journée, qui vont se livrer à une grande et belle bataille, on va voir ça tout de suite. Allez, attends Mathieu. Ça m'a biché. Attends, on se regarde. Allez, on y va envoyer ! Le départ est validé pour la 8ème course du jour, le Grand Cross de Vittel, prix Maurice Aubry, 8ème étape du Trophée National du Cross du Arras du Lyon PMU, un Cross Country long de 5200 mètres. Les concurrents qui viennent de franchir la première difficulté, c'est le favori de l'épreuve, le numéro 4, Doc Pot de Rêve, qui a franchi ce premier obstacle en tête. En deuxième position, on retrouve le numéro 6, Destin Sacré. En troisième position, on note la présence du numéro 3, Gris du Large, avec à son intérieur Ivresse d'Estruval, les favoris qui sont aux avant-postes pour le moment. Le numéro 2, Gap Pierre-J, est 5ème. Il précède Gazette Bedon, le numéro 7. Le numéro 5, Kille Barreau, vient ensuite. Ensuite, on a une petite cassure pour retrouver notamment Izino Derry, le numéro 8, qui précède Disco de Vaud. Et c'est Ironie du Lac, le numéro 10, qui ferme la marche. Les concurrents qui sont dans le tournant à gauche des tribunes, avec toujours Doc Pot de Rêve, le numéro 4, et James Reveley, qui ont l'avantage. Destin Sacré est en deuxième position et précède Gris du Large, le numéro 3, qui vient troisième. La Sivresse d'Estruval et Baptiste Leclerc viennent en quatrième position pour le moment. Ils précèdent Gap Pierre-J, le numéro 2. Ilbao vient ensuite accompagné par Gazette Bedon. Le numéro 8, Izino Derry, étant léger retrait, accompagné par Disco de Vaud, ou encore Ironie du Lac, qui ferme la marche. Les concurrents qui vont se diriger désormais vers le golfe, avec toujours Jack Pot de Rêve, le numéro 4, qui a l'avantage dans cette épreuve. Destin Sacré est en deuxième position. Gris du Large, le numéro 3, vient troisième devant Ivresse d'Estruval, le numéro 1. Je laisse désormais la main au commissaire. Eh bien, point de commissaire, mais Juliano de Nyon pour vous servir, tandis qu'on a franchi la haie du colonel Maire, ici, avec toujours Jack Pot de Rêve et James Reveley en pole position, juste devant Destin Sacré et Clément Lefebvre qui galope deuxième, au moment de franchir le groupe, ici, Gris du Large est en troisième position. Juste devant Ivresse d'Estruval et Baptiste Leclerc. Dans leur dos, on a Gap Pierre-J, on a aussi Gazette Bedon, Ilbao, tout ce petit monde qui précède Izino Derry, qui est un petit peu plus en retrait. Les voilà qui franchissent maintenant un simple contre-haut dans le golfe, au fin fond du golfe, ici, à Vittel. Il passe derrière les arbres pour aller sans aller franchir le fossé du fond de l'enfer, avec toujours Jack Pot de Rêve et James Reveley en pole position, tandis que Clément Lefebvre et Destin Sacré sont deuxième, Gris du Large et Mathieu Chaloyot en troisième position. Ivresse d'Estruval, Baptiste Leclerc, eux, Muzard, quatrième. Juste devant Ilbao et Thomas Journiac. Gap Pierre-J et Jan Kratoschwil sont un petit peu plus en retrait, juste devant Gazette Bedon et Adrien Pajot. On a perdu le contact avec Izino Derry, le numéro 8, et aussi I, Roni Dulac, et également le numéro 9, Disco de Vaud. Les voilà maintenant qui vont franchir l'Esther et aussi la Evive. Position qui n'ont pas changé, avec toujours Jack Pot de Rêve et James Reveley qui imposent leur rythme à cette épreuve. Juste devant Destin Sacré et Clément Lefebvre. Gris du Large est toujours troisième, Ivresse d'Estruval, quatrième, au moment de franchir un petit petit contre-haut. Mais avant d'aborder le redouté, double contre-bas, le septième obstacle du parcours caché du golfe de Vittel. On arrive sur cet obstacle à grandes enjambées avec Jack Pot de Rêve et James Reveley. Clément Lefebvre, Destin Sacré, deuxième, Gris du Large, Mathieu Chaiolo, troisième, juste devant Ivresse d'Estruval et Baptiste Leclerc. Pendant que Ilbao et Thomas Journiac galopent en cinquième position. On a Gazette Bedon qui est un petit peu plus loin avec Adrien Pajot, juste devant Gap Pierre-J et Jan Kratoschwil. On a refait un petit peu de terrain avec Ironie Dulac et Théo Dumouch, tant qu'est-ce que ça devient un peu plus compliqué pour Izino Derry et Robert Lowe-Hidi. Les voilà maintenant qui ont franchi le Brook des Mirabelliers. Et ils vont maintenant s'attaquer à l'Auxerre des haies de la Tuilerie. On n'amuse pas le terrain ici avec toujours James Reveley, Jack Pot de Rêve, Destin Sacré, Clément Lefebvre, Mathieu Chaiolo. Gris du Large dans cet ordre, assez serré. Et voilà, le dernier obstacle du parcours du Golfe a été franchi. Ils s'en vont retourner sur l'Hippodrome. Les concurrents qui vont revenir désormais sur l'Hippodrome après leur passage dans le Golfe. Et c'est le numéro 6, Destin Sacré, qui a pris désormais les choses en main. Ils devancent le numéro 4, Jack Pot de Rêve, le favori, qui est donc passé en 2-3ème position, accompagné par Grid du Large. Le numéro 3, Lasse-Ivresse-Destruval, est toujours 4ème devant Ilbao, numéro 5, qui est 5ème. Gazette Bedon, numéro 7, est en 6ème position, il précède Gap Pierre-J. Le numéro 2, alors qu'à l'arrière, on a le numéro 10, Ironie du Lac. Les concurrents qui vont se diriger dans cet ordre vers une nouvelle difficulté. Toujours Destin Sacré, qui a l'avantage dans ce Grand Cross. Le numéro 4, Jack Pot de Rêve, vient dans son sillage avec Grid du Large. Le numéro 3, qui est en 3ème position, Lasse-Ivresse-Destruval, patiente pour le moment en 4ème position. Il précède toujours Ilbao, le numéro 5. Le numéro 7, Gazette Bedon, se rapproche progressivement des premiers. Le numéro 2, Gap Pierre-J, vient ensuite avec le numéro 10, Ironie du Lac. Les concurrents qui vont se diriger vers le Guet dans quelques instants. Avec toujours Destin Sacré, qui a les choses bien en main, qui a franchi le Guet en 1ère position. Le numéro 4, Jack Pot de Rêve, est toujours 2ème avec à sa hauteur Grid du Large. Attention, au moment important du parcours, ça va tourner assez sèchement à cet instant. Avec Destin Sacré, qui a toujours l'avantage, qui tourne magnifiquement bien. Et qui a donc le meilleur sur Grid du Large, qui a gagné un rang, qui est désormais en 2ème position. Jack Pot de Rêve, le numéro 4 et 3ème, Gazette Bedon, qui vient avec, semble-t-il, encore quelques ressources en 4ème position à l'extérieur. Lasse-Ivresse-Destruval est 5ème devant le numéro 5. Ilbao, on va accélérer désormais les concurrents qui se dirigent vers un nouvel obstacle. Avec Destin Sacré, le numéro 6, qui a toujours l'avantage dans ce Grand Cross. Grid du Large, le numéro 3, vient en 2ème position devant Jack Pot de Rêve, le numéro 4, qui va tenter de se relancer. Qui vient de se montrer légèrement hésitant et qui est en 4ème position. Belle progression du numéro 5, Ilbao, qui vient de passer 3ème. Lasse-Ivresse-Destruval est seulement en 5ème position. Direction le tournant finale dans quelques instants avec, toujours en tête de l'épreuve, Destin Sacré, qui a le meilleur sur Grid du Large. Le numéro 3, qui le suit de près. En 3ème position, on a Ilbao, le numéro 5, qui a donc fait mouvement. Le numéro 4, Jack Pot de Rêve, est toujours en 4ème position devant Ivresse-Destruval, le numéro 1. Les concurrents qui vont bientôt sortir du tournant finale. Il va rester 2 obstacles à franchir avec, Destin Sacré, qui va franchir la 20ème difficulté. En tête toujours devant, Grid du Large. On revient ensuite avec, Ilbao, le numéro 5, qui va venir lutter pour le succès. Direction la dernière difficulté avec le numéro 6, Destin Sacré, Tiki a toujours l'avantage. Grid du Large qui revient à son extérieur. Devant encore, Ilbao qui finit fort à l'extérieur. Les concurrents qui sont à 150 mètres du poteau désormais, Lutte pour la victoire avec, Destin Sacré à l'intérieur, à l'extérieur. Grid du Large, le numéro 3, qui lutte pour le meilleur désormais. Le numéro 3, Grid du Large, qui lutte pour la victoire. Et on finit fort également avec le numéro 1, Ivresse-Destruval, qui va peut-être venir faire la différence tout à la fin. Victoire de l'As, Ivresse-Destruval, qui a mis tout le monde d'accord sur le poteau. L'As ! En compagnie de Baptiste Leclerc, mesdames et messieurs, c'est l'heureux gagnant du Grand Cross de Vittel 2024 avec Ivresse-Destruval pour la belle casaque et l'élevage des époux, le gentil, l'entraînement d'Hector de la jeunesse et Guillaume Macer. Baptiste, félicitations, 16 victoires. Il a fallu aller la chercher jusqu'au passage du poteau, ça s'est joué d'un rien. C'était une très belle course, raconte-nous, nous, tout ressenti. Oui, c'est aussi ça qui est beau dans le cross, c'est voir qu'on a pu finir vraiment à trois fronts et que ça s'est joué sur vraiment des détails. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'être le plus minutieux possible parce qu'on voit qu'à l'arrivée, chaque détail compte. Donc voilà, aujourd'hui, on a été entre guillemets les plus chanceux, mais on a aussi été réprochable, donc c'est bien pour tout le monde. Raconte-nous un peu ton parcours dans le fameux golf, on ne voit pas grand-chose nous depuis les tribunes, mais toi, qu'est-ce que tu as vécu là-bas ? J'étais assez satisfait de ma jugement parce que c'est une jugement qui a plutôt l'habitude d'être vraiment très prudente alors que ça ne connaît pas ses parcours. Et au final, le fait qu'il y ait eu beaucoup de rimes, j'avais vraiment mes aises. La jugement a été relativement fluide, donc c'est ce qui m'a permis de ne pas trop concéder de longueur et puis voilà, de permettre de finir aussi vite parce que j'avais pu rester dans son rythme de croisière tout en essayant de consoler le moindre terrain possible. Et quelle belle relation avec Ivresse, parce qu'on s'en souvient, quand elle était toute jeune, tu étais déjà associé à elle. Là, tu la retrouves dans la discipline du cross, c'est une jeune jugement de cross. Tu remportes aujourd'hui le grand cross de Vittel, il y a quelques semaines, c'était le grand cross de Strasbourg. C'est vraiment génial. C'est vraiment des courses qu'on apprécie de gagner et ça fait vraiment plaisir. C'est des chevaux de cross, c'est des chevaux qu'on connaît depuis longue date, on s'y attache. Et voilà, on est aussi très satisfaits pour la jugement. On est content qu'elle puisse passer le poteau en tête. On sait aussi que les chevaux de course, ça marche aussi au moral. Et pour la jugement, Assec, elle a gagné, elle a fait la photo, on a pris le temps de trotter, de venir ici, on a pris notre temps. Là, la jugement, elle va rentrer à l'écurie, elle va marcher fière et Assec, elle a gagné. Donc pour le moral, c'est très important. Merci. C'est une discipline que j'ai côtoyée depuis mon jeune âge avec mon père, avec les courses de poignet déjà. Donc c'est vrai qu'on est tout de suite baigné dedans. Donc on n'a pas eu le temps de... Plus on commence tôt et mieux c'est. Donc voilà, c'est dans les veines, on va dire. Dans les veines et puis tu vas continuer encore. Al vitam aeternam. Oui, parce que c'est vraiment une discipline que j'apprécie et surtout avec des chevaux comme ça. Donc voilà, je suis ravi aujourd'hui. Eh bien, profite en tout cas et toute l'équipe aussi, bravo à vous. En compagnie de Lucien Matzinger, le coordinateur principal du Trophée National du Cross qui, on le rappelle, est sponsorisé par le Hara du Lion et le PMU qu'on remercie de leur soutien indéfectible. Monsieur Matzinger, on s'était donné rendez-vous ici, jour de fête nationale, pour assister à un grand cross du Vittel qui, sur le papier, était très alléchant. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas été déçus avec une belle victoire à la lutte d'Ivresse d'Estruval pour la team de la jeunesse maquière et Baptiste Leclerc en scène. C'est vrai que pendant tout le parcours, je la voyais un petit peu en retrait et puis on l'a oubliée et elle est venue finir comme une balle, la petite Ivresse. Et je suis très content parce qu'elle a gagné à Strasbourg déjà deux fois. Et puis comme Vendée Dune, quand il a gagné le Trophée National du Cross, il avait gagné à Vittel et à Strasbourg. Voilà, c'est un signe. C'est quand même, on dira ce qu'on veut, mais au fil des années, le grand cross de Vittel a révélé de très grands chevaux de la discipline du cross. Vous l'avez cité, Vendée Dune, aujourd'hui, Ivresse d'Estruval qui est en devenir. On a eu Sarako, on a eu Pacha Dulac, on a eu des chevaux comme ça, eu Silo Dulac. C'est vraiment un tracé qui est parfait pour cette discipline. Oui, c'est un tracé très spécial. Et comme l'a dit Baptiste Leclerc, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas les caméras de l'autre côté. Et je suis sûr que le nouveau président va travailler là-dessus parce qu'il manque un petit peu quelque chose. Je pense que c'est un super parcours pour les jockeys. Mais pour le public, on est un petit peu frustrés. Donc je compte sur le président de Vittel pour nous mettre des caméras en face et nous faire un super spectacle. Alors en attendant, vous avez déjà le drone de France Tire, je vous rassure. Vous allez avoir les images aériennes, mais c'est vrai qu'on aimerait bien avoir des images d'un peu plus près. Et ce qu'il y a de bien avec cette victoire d'Ivresse d'Estruvel, on en parlait en off, c'est que ça relance un peu le suspense dans la course à la quête. On le rappelle, le Trophée National du Cross à Radulion PMU se termine au mois de décembre. On a fait la huitième étape, il y en a 14 au total. Donc on est vraiment à mi-chemin, mais les cartes sont entièrement rebattues. Ça nous promet un beau suspense à venir. Exactement, on a Goldalen qui était en tête, mais je crois que je vais refaire les comptes ce soir. Mais je pense qu'Ivresse d'Estruvel va prendre la tête. Et on a un vrai challenge. Et Patrice Quinton se croyait sur gagnant, mais l'écurie Macer et la jeunesse, je pense qu'ils ont encore des bonnes cartouches avec Born to Big Queen et Ivresse pour rattraper peut-être Patrice Quinton. On vous l'a dit, le suspense est entier et il faudra déjà être là dimanche 21 juillet pour la prochaine étape, la neuvième, le Grand Cross du Pertre. Avec Bertrand Petitcola, le président de la société des courses de Vittel. Monsieur le Président, on est revenu ici à Vittel. On ne s'attendait pas à ce qu'on vienne pour la toute première réunion de l'année. Il faut dire que vous n'avez pas été épargné à cause des conditions météorologiques, mais le fait d'avoir ouvert les portes de l'hippodrome la journée du Grand Cross, jour de fête nationale, avec Autourne-Monde ici, une très belle course, ça doit quand même vous donner du baume au cœur à vous et toute votre équipe de bénévoles. Oui, parce que pour tout vous dire, on était quand même très déçus et vraiment contrariés de devoir retarder l'ouverture. On aurait dû ouvrir le 30 et le 8 juillet. Et donc aujourd'hui, on était content de pouvoir ouvrir enfin nos portes et on a eu une très belle journée, un très beau cross, beaucoup de monde et une piste magnifique. Tous les professionnels étaient très heureux de cette piste. Et revenons sur le Grand Cross alors. Victoire d'Ivresse-Estrubal et Baptiste Leclerc. Comment vous avez vécu cette course ? Alors moi, je la vis toujours sur le cross. J'étais là-haut, là où on devrait mettre des caméras bientôt. Donc c'est toujours magnifique de les voir passer là-haut. Il passe à 2 mètres de moi au fond de l'enfer et c'était un très beau cross avec, j'ai vu l'arrivée quand même, qui était une très belle arrivée avec un finish incroyable de ses 3 chevaux sur le poteau. Alors justement, on en parlait avec M. Mantinger en off, le Grand Cross de Vittel a révélé des cracks de la discipline. Il y a eu Célo du Lac à l'époque, il y a eu Saraco, il y a eu Pacha du Lac, il y a eu tous les vols noirs de Kerser, Vendée Dune récemment, plus récemment. Ça doit être une fierté pour vous de voir que le Grand Cross de Vittel permet l'éclosion de véritables stars dans la discipline du cross. Oui, tout à fait, on est très heureux parce que nous avons, c'est vraiment un parcours magnifique, très sélectif, je pense. Et forcément, si on fait Vittel, c'est vraiment qu'on ait un vrai cheval de cross. Donc voilà, nous avons rélevé, oh là, ça y est, j'ai fatigué. On a révélé quelques cracks du cross, mais voilà, c'est le parcours, je pense, qui fait ça, la qualité du parcours. Et donc, quels seraient potentiellement, parce que là, tous les professionnels ont loué la qualité de la piste, des obstacles et tout. Quelles seraient éventuellement, vous, les améliorations que vous aimeriez apporter pour que le cross de Vittel en soi soit encore plus représentatif, plus porteur ? Pas seulement du côté des professionnels, mais du public aussi. Alors pour le public, effectivement, il y a une partie du cross que le public ne voit pas parce que les chevaux montent sur le mont Saint-Jean à travers la forêt là-haut. Et donc, quand je suis arrivé président, dès le jour de l'élection, j'ai dit, mon rêve, c'est de pouvoir mettre des caméras là-haut pour que le public profite du spectacle jusqu'au bout et notamment de cette partie cachée qui est vraiment magnifique. Donc, c'est un projet, mais c'est un peu cher. Mais c'est en cours, on y réfléchit. On y sera en tout cas pour voir si ça va porter ses fruits. Merci beaucoup, M. Petit-Cola.